Salut à tous, c'est Faustin, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser la plateforme TradingView et les fonctionnalités de base en moins de 5 minutes. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne YouTube, avant ça, abonnez-vous. Allez, c'est parti. Nous voilà maintenant sur la plateforme TradingView. TradingView, c'est une super plateforme, c'est assez puissant et c'est dans l'air du temps tout simplement car c'est une plateforme qu'on peut retrouver aussi bien sur son téléphone, également sur l'ordinateur, sur l'iPad, sans télécharger le moindre logiciel, ce qui n'est pas le cas de la plupart des plateformes de trading qui sont assez puissantes. Alors TradingView, pour moi, c'est essentiellement une plateforme d'analyse graphique technique et un petit peu moins une plateforme de trading pour l'exécution des ordres, mais j'en parlerai pourquoi pas dans d'autres vidéos. Et justement, je me suis mis un petit peu à utiliser cette plateforme, notamment dans le cadre de mes live trading que je fais les lundis matin à 9h30. Donc si ça vous intéresse, allez sur la chaîne YouTube, abonnez-vous et vous pourrez les suivre totalement gratuitement. Et donc, quand j'ai voulu me mettre sur TradingView, j'ai dû appeler un ami qui utilise cette plateforme pour qu'il me dise rapidement, en moins de 5 minutes justement, comment la configurer pour que ça soit agréable. Allez, c'est parti, je commence top chrono. Alors au niveau de la configuration de la plateforme, je vous conseille déjà d'avoir un fond, peut-être sans quadrillage, ça sera plus visible. Parfois, quand vous ouvrez votre plateforme TradingView pour la première fois, vous avez un quadrillage. Pour l'enlever, c'est très simple, il vous suffit de faire un clic droit sur le graphique, cliquez sur Configuration et vous allez aller dans la rubrique Apparences. Et dans Apparences, vous avez ici ligne verticale de gris et ligne horizontale de la gris. Ce que je vous conseille de faire, c'est cliquer ici sur le petit carré et au niveau de l'opacité, mettez carrément 0 à ce niveau-là pour la ligne verticale et exactement pareil pour les lignes horizontales. Et là, vous cliquez simplement sur D'accord. Et donc là, on a quelque chose de beaucoup plus visible. Ce que vous voyez ici en pointillé, je ne sais pas si c'est clair sur la vidéo, c'est le passage d'une séance de trading à une autre. Ça nous permet de voir assez facilement ici qu'on est sur un marché haussier, donc sur cette séance, que sur cette séance, on est sur un marché grosso modo qui a été très volatile avec en définitive entre l'ouverture et la clôture, pas beaucoup de différence. Et ici, sur cette séance en cours, on est plutôt baissier. Et donc ça, c'est assez pratique avec ce quadrillage. Pour le mettre, vous devez simplement faire un clic droit, encore une fois, sur le graphique. Vous allez aller dans Configuration, toujours dans Apparence, vous avez Arrêt de session. Et il n'est peut-être pas de base ici, donc vous cliquez dessus, vous mettez ce que vous voulez comme couleur, par exemple vert, et vous mettez l'opacité que vous voulez. Et là, vous avez tout simplement à cliquer sur D'accord. Et là, on retrouve encore ce passage d'une séance à une autre. Donc ça, je devais vous le présenter, c'est super important. Autre chose avec cette plateforme, c'est comment trouver les actifs financiers que vous souhaitez trader. Donc c'est super simple, sur TradingView, avec la version payante ou même gratuite, vous avez plein d'actifs disponibles. C'est juste ici à gauche, vous avez simplement les actifs qui sont répertoriés en différentes catégories, par exemple les actions, les contrats à terme aussi appelés futurs, le Forex, les CFD, les cryptos, les indices. Ok ? Donc c'est très simple, pas besoin de vous prendre la tête, vous allez dans Toutes et vous marquez par exemple EURUSD et vous avez différents fournisseurs de prix, donc grosso modo des brokers, des banques ou des Prime Brokers et vous avez simplement à cliquer ici et vous avez la cotation, en l'occurrence ici du courtier FXCM, directement sur la plateforme TradingView. Si cette cotation vous intéresse et que vous voulez la mettre ici dans la liste à surveiller et ne pas devoir refaire une recherche à chaque fois, c'est très simple. Vous avez ici le petit carré, donc vous cliquez pour pouvoir voir justement cette liste. Ici c'est ma liste que j'ai matérialisée en plusieurs catégories, les cryptos que j'ai mis en rouge, je vous montrerai comment mettre les couleurs, le Forex en bleu, les indices ici en vert, les matières premières en orange et les actions en rose. Donc pour ce faire, pour ajouter un actif, il vous suffit de cliquer sur ajouter symbole. Si ici on est intéressé par exemple par PepsiCo, pourquoi pas, c'est une action qui est intéressante. Vous avez juste à cliquer ici sur le plus, pardon, cliquer sur l'action et vous avez ici, je ne sais pas si vous le voyez, directement Pep pour l'action PepsiCo. Sachant que c'est une action, je vais tout simplement cliquer ici et la mettre en rose. Comme ça, quand je vais chercher mes actifs le matin pour faire mes analyses, je ne vais pas me perdre, je sais que j'ai le Forex de telle couleur, les matières premières d'une autre et les actions en l'occurrence ici en rose. Donc ça, c'est assez pratique et une fois que c'est fait, vous avez l'actif sous les yeux, vous pouvez simplement cliquer ici pour avoir l'actif en grand. Je vais être rapide pour ne pas dépasser les 5 minutes d'explication, excusez-moi si je dépasse. Ici au milieu, vous avez le type de représentation graphique, de manière linéaire ou si vous souhaitez avoir des bougies creuses, des bougies classiques, des barres. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser soit des bougies de type chandelier japonais, de manière plus classique possible ou pourquoi pas ce qu'on appelle la lecture Ekenashi. Ça permet de lisser le marché et on voit assez facilement ici quand c'est haussier, quand c'est baissier, en l'occurrence rouge et quand c'est vert, c'est haussier. C'est un peu plus clair, il y a moins peut-être de pièges. Ça peut, pourquoi pas, être intéressant quand on débute. Justement, pour revenir rapidement sur les bougies classiques, les chandeliers, vous pouvez également les personnaliser en faisant un clic droit très simplement sur le graphique, rubrique configuration et ici vous avez symbole. Vous pouvez très bien décider de mettre les bougies à la hausse en vert, tout simplement, et les bougies à la baisse de la couleur que vous souhaitez. Moi, je vous conseille de les laisser tout simplement en rouge et vous cliquez sur d'accord. Et là, le graphique a été modifié. Quand vous allez fermer la plateforme TradingView, pas de panique, vous allez retrouver exactement ce que vous avez, notamment votre liste de produits financiers à surveiller. Concernant l'ajout d'indicateurs techniques, c'est très simple. Vous allez ici dans indicateurs et vous allez pouvoir choisir l'indicateur que vous souhaitez. Si vous êtes intéressé, par exemple, par le RSI, vous avez simplement à taper R et vous trouverez Relative Strength Index ou si vous voulez le Moyen Mobile, vous tapez Moyen Mobile. Il y a plein d'indicateurs techniques, vous les trouverez tous. Et ça, c'est l'avantage, notamment par rapport à MetaTrader. Donc, vous cliquez ici sur RSI, vous fermez et vous avez le RSI ici que vous pouvez encore une fois configurer sans problème avec un clic droit ou tout simplement en cliquant sur l'indicateur juste ici avec les réglages. Vous pouvez également le fermer en un seul clic. Si vous rajoutez un indicateur ici, c'est toujours dans la rubrique Indicateurs. Si on met par exemple une moyenne mobile, pourquoi pas ? Vous tapez Moyen Mobile. Ici, la moyenne mobile est directement ajoutée. Et vous retrouverez l'indicateur ici. Tout simplement car ce n'est pas un oscillateur, il est sur le prix. Et vous pouvez le modifier dans Configuration. Modifier très simplement la couleur. Hop ! Et ici, cliquez sur D'accord. Et vous souhaitez fermer l'indicateur, vous cliquez sur la croix ici et ici. Donc ça, c'est super simple. Maintenant, concernant le passage d'ordre ou plutôt comment pouvoir matérialiser un ordre en bourse sachant que j'utilise TradingView plutôt pour de l'analyse. Vous avez juste ici ce qu'on appelle position longue ou position short avec ici les trois bars. Et bien tout simplement, si vous souhaitez vendre le marché ici sur un excès de prix sur l'euro dollar, vous avez simplement à cliquer sur position short. Et ici, alors, j'ai cliqué sur position short ici. Et là, vous avez tout simplement, c'est assez pratique, le stop loss que vous pouvez mettre où vous voulez en cliquant ici sur le carré, en décalant. Et vous avez ici la SIP, ce qui vous permet de voir tout simplement votre risque reward. Ici, en l'occurrence, si je risque 1 pour gagner 2, j'ai un risque reward de 2. Grosso modo, ici, il est exprimé. Et donc, vous pouvez simuler des trades, préparer également des ordres conditionnels de cette manière, vous faire vraiment des scénarios trading. Donc, c'est assez pratique. Ici, j'ai pris un ordre en 30 minutes, mais vous pouvez bien entendu bouger les unités de temps comme vous le souhaitez ici, assez simplement. Par exemple, un graphique en 1 heure, je clique sur 1 heure et ça va s'ajuster. Donc, voilà grosso modo comment utiliser la base de la base de la base de TradingView. Vous avez vu que c'est super simple. Après, peut-être concernant les analyses, c'est pareil. Vous pouvez utiliser des outils autres que les indicateurs techniques. Par exemple, ici, une droite de tendance. Vous pouvez mettre, par exemple, à ce niveau-là pour matérialiser, peut-être, pourquoi pas, un range à ce niveau-là. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Je vous conseille, moi, justement, de trifouiller un petit peu. Il y a pas mal de choses. Vous trouverez forcément ce que vous souhaitez. Également, ici, avec le pinceau, vous pourrez faire des dessins. Par exemple, moi, j'utilise beaucoup ce pinceau-là. Ça me permet de matérialiser, par exemple, un excès de prix ou dessiner quelques annotations, tout simplement, sur un indicateur. Et quand j'ai envie de l'effacer, je clique tout simplement ici sur la poubelle et tout est effacé. Vous pourrez retrouver, encore une fois, votre liste et fermer la plateforme. Et voilà, vous savez comment utiliser les bases de la plateforme TradingView. Peut-être, avant de finir, concernant le passage d'ordre, vous devez connecter TradingView à un broker. TradingView n'est pas une plateforme de broker, mais vraiment à la base, une plateforme d'analyse, à mon sens. Donc, si vous souhaitez passer des ordres, vous devez trouver un broker compatible avec TradingView. C'est pour ça que moi, je vous conseille plutôt d'utiliser TradingView pour de l'analyse et d'utiliser d'autres plateformes comme MetaTrader, ProRealTime, qui sont plus facilement connectées à des très bons brokers. Et vous pourrez également faire du trading algorithmique, de qualité, avec d'excellentes exécutions. Et on a tendance toujours à penser que quand la plateforme est téléchargée sur l'ordinateur, on a des meilleures exécutions, encore une fois, à vérifier, car TradingView sort vraiment du lot. C'est vraiment une excellente plateforme. Si vous êtes intéressé par le trading, justement, pour être capable d'analyser des actifs financiers, avoir une stratégie du trading clé en main, du coaching, vous avez toujours la formation UGK Trading qui est totalement gratuite. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Et malheureusement, je crois que j'ai dépassé 5 minutes. Je suis désolé. Allez, à plus tard. 1. 2. 2. 2. 3.